Hello Stéphane, bienvenue, merci beaucoup d'accepter de faire cette interview, ce témoignage, où tu as gentiment accepté de témoigner sur comment ça s'est passé pour toi le programme, l'avant, après, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu en penses, comment tu l'as vécu, donc merci beaucoup. On va peut-être commencer par le début, du coup, avant de me trouver, de me rencontrer, où tu en étais, qu'est-ce qui se passait pour toi dans ta vie ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois ans en arrière, j'ai vécu une expérience un peu traumatisante, ce qui a fait que j'ai un peu ma vie qui a complètement changé par rapport à la perception que j'en avais, par rapport à la manière dont je percevais la vie. J'ai fait beaucoup de développement personnel et je me suis peut-être mis dans un chemin qui, finalement, n'était pas totalement aussi précis que je l'aurais aimé ou aussi complet que je l'aurais aimé. Le développement personnel parle beaucoup de la personne et puis il y a d'autres choses que je n'avais pas encore découvertes et qui, par la force des choses, grâce à, je dirais maintenant aujourd'hui, cette expérience traumatique m'a encouragé à aller dans une direction, dans une autre direction pour découvrir ce que j'étais réellement. Mais la problématique que j'avais, c'est que je suis quelqu'un qui, je suis cadre dans une grande boîte, j'ai des responsabilités, je fonctionne beaucoup au raisonnement mental, c'est-à-dire à la réflexion, à l'analyse, à ce genre de choses. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir sous la main grâce au mental. Il y a des choses qu'il faut davantage ressentir plutôt que mentaliser, que mettre sous la réflexion. Et le problème, c'est que j'avais la théorie, mais il me manquait quelque chose. Alors oui, je mettais en pratique certains enseignements, certaines choses et tout, mais ça ne marchait pas. Il y a quelque chose qui bloquait, il y avait toujours ce retour d'émotions, de choses qui revenaient sans cesse, comme pour me montrer qu'il y avait quelque chose à apprendre. Et je ne trouvais vraiment pas les clés. Et là, ça fait trois ans vraiment que je navigue entre le haut et le bas et ça devenait trop compliqué. Tu as un exemple concret de choses que tu mettais en place et qui ne prenaient pas, qui ne fonctionnaient pas ? C'est-à-dire que j'ai fait de la méditation, j'ai suivi un cours de méditation en pleine conscience, où je peux avoir conscience de tout ce qui est. Le problème, c'est que c'est encore une fois mentalisé, c'est-à-dire que je portais mon attention sur tout et surtout sur ce que le mental me disait à propos du monde. Et c'était presque pire parce que moi, j'étais tout le temps en train de réfléchir, de dire, d'analyser, de regarder. J'ai conscience de ça, de mes mains, du truc, du truc. Puis en fait, c'était pire parce que je voulais bien faire. Je voulais essayer de trouver des solutions, mais la méditation en pleine conscience, au départ, ça ne m'a pas convenu. Et voilà, j'ai fait, alors qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? J'ai fait aussi des cours pour apprendre à observer le corps, à observer les émotions, à les laisser être, ce genre de choses. Mais là, encore une fois, laisser être une émotion, l'accepter, ce n'est pas si facile déjà parce qu'on ne sait pas d'où elle vient et on ne la comprend pas en fait. Puis ça fait peur. Et ça fait très peur et on vit dans la peur continuelle. Mais c'est vrai que la période du coronavirus n'a pas aidé avec tout ce qui s'est passé et tout ça. C'est vrai qu'on a ressenti l'anxiété dans le monde en règle générale. Et je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses malgré tout, même si je pense que je ne suis que mental, mais je suis aussi un être très sensible. Et il y avait un conflit en fait un peu entre les deux, une incompréhension, un conflit entre ma volonté de bien faire, ma volonté d'être gentil avec les autres et puis cette peur qui arrivait et aussi ces jugements. Parce que finalement, quand on commence à avoir peur, on juge le monde. On se dit, mais finalement, est-ce que le monde est réellement bien ? Parce que moi, ce que je vis, ce n'est pas humain. Parce que le traumatisme a vraiment été très, très violent. même si en soi, quand on prend du recul, on voit que l'événement, il n'était pas si traumatique que ça. Mais avec la pensée, avec la manière de percevoir l'événement, on peut le dramatiser d'une manière très, très forte. Et à un moment donné, j'ai eu l'appel de… Il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je trouve quelque chose. Et au moment où tu as eu cet appel, comment dire, l'atteinte émotionnelle dans laquelle tu étais, c'était quoi ? Si tu sais juste en dire un mot pour retituer un peu, tu te sentais comment ? J'étais tellement peur tout le temps. Je pleurais énormément. Il y avait vraiment une anxiété totale. Et ça n'allait pas. Et même qu'il y a des jours où je passais des bonnes journées, où il se passait des belles choses, il y avait toujours cette anxiété de revenir à un moment donné dans les moments où j'étais tout seul. Par exemple, c'est là, c'est le moment les plus difficiles. C'est le moment où je suis seul parce que c'est là où les pensées reviennent, où les émotions reviennent en même temps. Et là, on est pris par ça et on n'arrive pas à s'enfuir de ça. Ça devient au plein visage. Et je savais bien qu'il y avait quelque chose, une bonne raison que ça arrive. Mais malgré que je sache ça, j'étais mal. Ça n'allait pas du tout. C'était vraiment la catastrophe. Et tu ne savais pas comment sortir de là, malgré les outils que tu avais ? Malgré tous les outils, j'ai aussi fait appel à certains thérapeutes, certains médecins, la médecine énergétique, des choses comme ça. Mais ça ne décoinçait pas, en fait. Ça ne décoinçait pas parce que je ne les prenais pas dans le bon sens. Il y a vraiment cette réalisation aujourd'hui que je n'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Disons que c'est intéressant ce que tu dis parce que je ne crois pas qu'il y a un bon ordre ou un mauvais ordre. Tu as testé des chemins, tu as testé des routes et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et donc, le fait d'explorer certains chemins, ça t'a permis de trouver le bon. Et ça n'aurait peut-être pas été possible si tu ne l'avais pas expérimenté avant. Je crois que quelque part, les choses se sont mises comme ça et ce n'était peut-être pas très confortable. On est bien d'accord, mais ça t'a peut-être permis de débloquer plus vite par la suite. Alors oui, parce que tout ce que j'ai appris, j'ai pu l'utiliser en suivant ton programme. C'est ça qui est bien, oui. Mais encore une fois, il y a certaines choses qui manquaient. Écoute, le PUDS, il n'est pas complet. C'est difficile à faire l'image. Quand il manque des pièces, tu fais, mais j'ai une paquerette, un bout de ciel et un arrière de cheval. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de lien. Je ne comprends pas. Exactement. Excellent. C'est exactement ça. Tu t'es retrouvé à cet endroit-là. Oui. Alors, j'ai beaucoup cherché sur Internet parce que j'aime beaucoup les vidéos. J'aime beaucoup regarder, m'intéresser un peu aux gens. J'avais vu tes vidéos il y a peut-être deux, trois ans en arrière, mais juste comme ça en flash. Tu n'avais pas encore le programme à l'époque, mais ce que tu disais me parlait déjà. Il y avait quelque chose qui… Voilà, je disais, OK, ça ne me parle pas mal. Je ressentais en fait un peu aussi à l'époque où tu avais aussi, je pense, une période où tu étais un peu angoissé. Ou tu as eu des périodes aussi un peu compliquées. On le voit sur les premières vidéos. Et vu que j'étais dans cet état-là, je dis, OK, ça me parle. Et puis, mais il n'y avait pas encore vraiment une proposition de solution à ce moment-là. Et puis, j'en ai écouté d'autres. Et alors, il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé. Comment ça s'appelle ? Des satsangs où c'est une réunion de personnes qui essayent de… Voilà, c'est une méditation, mais à plusieurs où on partage. Et ça, ça aide aussi pas mal. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais en même temps, ça m'a créé d'autres peurs parce que tout ce qui est aspect… Moi, je suis quelqu'un en même temps de très cartésien, c'est-à-dire j'aime bien ce qui peut être prouvé. Je pense qu'on est dans le monde un peu de la preuve ou dans le monde… On aime bien… Voilà, moi, je travaille dans un métier commercial. Donc, les chiffres et tout ça, ça me parle beaucoup. Et j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de concrets. Et puis, j'ai un côté… On l'a de plus en plus tous, un côté spirituel qui n'est pas du tout ni religieux ni ésotérique. C'est juste la découverte de ce qu'on est, la découverte de notre vraie nature, parce qu'on sent tous, je pense, à l'intérieur qu'on a beaucoup d'amour, qu'on a beaucoup de choses à donner, mais que cette peur nous bloque et qu'on ne sait pas comment dépasser ça pour redevenir un peu plus naturel, un peu plus joyeux, parce que la joie avait complètement disparu. En tout cas, il y avait des joies, mais elles étaient, comment on dit ça, conditionnelles. C'est-à-dire qu'elles dépendaient de situations dans lesquelles je vivais des belles expériences. J'aime bien chanter, j'aime bien faire du sport. Alors là, tant que j'étais dans ces activités-là, la joie pouvait revenir temporairement, mais elle redisparaissait derrière parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait un ancrage, en fait, dans cette joie et dans ce qu'on peut être. Et puis, en découvrant les vidéos sur Internet, je suis retombé sur tes vidéos et là, ça m'a vraiment fait tilt. Et je pense que c'était vraiment le bon moment parce que là, j'ai dit, non, mais maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Ça fait trois ans que je galère, je n'en peux plus. J'ai tout essayé. Puis là, je me suis dit, mais tu as quelque chose que je recherchais, c'est-à-dire que tu as des connaissances tout de même en psychologie. On le voit dans l'expérience que j'ai vécue avec toi. Tu as une manière d'aborder les choses, de parler avec nous, qui est vraiment excellent. Tu vois vite où se trouvent les clés, peut-être, pour débloquer certaines serrures. On pourrait le trouver en soi-même, mais des fois, il faut demander de l'aide aux autres. Je pense qu'il y a… C'est plus simple. C'est plus simple. Et moi, j'étais quelqu'un qui faisait tout tout seul. Je suis quelqu'un très autonome, très autodidacte. J'avais un peu cette fierté de dire que c'est moi qui m'ai aussi sorti. Puis à un moment donné, je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Finalement, c'est de dire, OK, j'accepte l'aide de quelqu'un. Je dis, OK, bon, maintenant, OK, je fais confiance en la vie. Je me dis, là, j'ai un bon ressenti, j'y vais. Et je suis prêt pour ça aussi. Et je suis prêt pour ça. Parce que c'est vrai que deux mois avant, ça n'aurait pas été le cas. Oui, c'est ça. En fait, c'est ressentir ça. Voilà. C'est ressentir que, non, mais là, c'est bon. Là, je peux y aller. Là, il n'y a pas de souci. Et il y a toujours un petit doute quand même, parce qu'on ne connaît pas toute la personne. Mais je fais assez confiance en mon intuition. C'est vrai que les gens, je les ressens assez vite. Alors, il n'y a pas de jugement, mais il y a juste des fois des connexions qui sont plus facilement que d'autres avec certaines personnes. Et toi, tu avais ce côté aussi. Alors, comme j'ai dit, connaissance de la psychologie, mais aussi connaissance spirituelle, c'est-à-dire d'avoir une vision plus élargie que simplement le fait d'avoir des pensées, des émotions, mais un espace plus grand à découvrir. Et moi, j'avais aussi besoin de ça, parce qu'un psychologue ou psychothérapeute traditionnel va plutôt s'intéresser à toutes les techniques qui existent, mais le côté un peu spirituel, ils ne l'ont pas forcément. Et ça, j'avais besoin. C'est sûr que la coloration, disons que, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est quand même pas facile quand tu es du métier en tant que psychologue ou que tu sois, voilà, je ne sais pas moi, médecin, psychiatre, etc., de dire que tu canalises. C'est-à-dire que moi, je suis clair-audiante, j'entends mes guides. Et donc, dire que tu es psychologue et que tu entends des voix, comment dire, ce n'est pas encore rentré dans les morts. Chez certains, ils disent, ah tiens, toi aussi. Et chez d'autres, c'est, ah oui, c'est intéressant. Genre, on te réserve une vue sur le lac ou plutôt, je suis capitonné, on fait comment ? Je reste persuadé que dans une quinzaine d'années, peut-être même avant, ça sera rentré dans les morts et ça sera quelque chose de normal. Il y a beaucoup de choses qui, au départ, on dit, oh là là, ce n'est pas possible. Puis après, oui, mais c'est normal. Ça bouge et ça bouge vite. Ça bouge et ça, exactement, c'est ce que je ressens. Et moi, j'avais besoin de ça, effectivement. Top. Et donc, là, écoute, tu es presque à la fin du programme. Tu es encore dedans, tu n'as pas encore complètement terminé, il reste quelques semaines. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a bougé pour toi ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Déjà, j'ai remarqué dès les premiers jours, c'était alors assez évident. Tu étais étonnée, c'était drôle. Oui, c'était vraiment surprenant. D'autant plus que la première technique était une technique que je connaissais, mais qui m'avait été un peu présentée sous une autre forme et à laquelle je n'avais pas idéré. C'était le tableau de rêve, par exemple, qui était quelque chose qui ne me parlait pas. Et là, je me suis dit, bon, je me suis inscrit, je me lance et je le fais. Je vais l'expérimenter. Je vais arrêter de m'écouter, de dire, non, ça ne va pas aller. Non, non, j'y vais, je le fais. Et puis après, tu feras tes considérations. Réfléchis pas, applique. Voilà, il ne faut pas réfléchir. Expérimente. Voilà, exactement. Et de voir qu'est-ce que ça fait dans le corps, qu'est-ce que ça fait dans l'expérience de tous les jours, qu'est-ce que ça amène. Et puis, c'est vrai que dès le départ, alors, j'ai été vraiment surpris du… Ça a vraiment été un déclencheur, c'est-à-dire de dire… Mais déjà, avec le fait de s'inscrire à la formation, ça donne déjà un impact. C'est-à-dire, OK, apparemment, le monde, l'univers comprend que tu as fait un geste pour toi. Et du coup, il y a des choses qui changent. Il y a une vision différente. Il y a moins de peur. Et puis après, on fait les exercices et puis on se dit, oh, ouais, non, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Parce que du coup, on reprend conscience, enfin, on refocalise sur soi, mais pas sur ses peurs, sur quelque chose d'autre. C'est vrai qu'avant, j'étais la tête dans le sac et j'étais un peu… C'est comme si je n'arrivais pas à sortir de ce sac. Et ces sacs, c'était les peurs, c'était les émotions. Et j'étais vraiment focalisé là-dessus. Et c'était très difficile d'en sortir. Et il me fallait quelque chose qui me pousse à le faire, une volonté qui me pousse à le faire et s'inscrire à la formation. Et comme on s'est mis les premiers exercices, ça fait comme si je… Du coup, j'enlevais le sac de la tête et je commençais à respirer. Puis je me disais, mais je peux penser à moi, en fait. J'ai le droit de quand même penser à moi et à me faire du bien aussi à moi. Et ça, ça a été vraiment déjà un premier truc qui m'a complètement surpris. Et alors après, ça n'a pas résolu les problèmes tout de suite. Mais j'ai senti quand même cette énergie. J'ai quand même senti déjà… Je me suis fait le tableau de rêve qu'on voit sûrement là-derrière. Ou du photo de moi avec le grand sourire. Déjà, rien que pour me donner une image dans ma tête de moi qui est plus joyeuse que celle que j'avais. Parce que j'avais une image du coup qui était déprimée, nerveux, peureux et tout ça. Et puis, je ne sais pas ce que je suis parce que je peux aussi être la personne derrière. D'ailleurs, quand je chante au karaoké, j'ai ce sourire, mais je ne me vois pas. Donc, le fait de me voir tous les matins, comment je peux être aussi dans d'autres circonstances que celles que je vivais. Je me disais, mais oui, mais je peux aussi être ça, en fait. C'est ça. C'est d'accepter un peu cette dualité aussi. De dire, ok, je peux être triste, je peux être gai, mais je peux être les deux. Je ne suis pas qu'un. C'est ça. Je peux réouvrir à cette évidence parce que vu que je ne ressentais plus de joie, j'ai l'impression que je n'allais plus jamais ressentir. C'est ça. Et le fait de ressentir de nouveau ça, même à faible dose, c'est de se dire, ah, c'est quand même possible. Il y a quand même quelque chose encore à laquelle on peut se reconnecter, mais je ne sais pas encore comment faire. Mais je vais y aller, je vais essayer. Puis, j'ai fait les exercices et puis je vais aller de l'avant. Et puis, dans le programme aussi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'on a beaucoup d'émotions, mais on ne sait pas d'où elles viennent, en fait. On ne sait pas leur cause, leur raison. Et puis, on ne sait pas qu'on a été blessé et on ne sait pas qu'on n'est pas responsable de ces blessures. On n'est pas coupable de ça. Et des fois, ça s'est même passé à notre insu, peut-être étant enfant ou comme ça. Et puis, d'aller replonger dans ces blessures et d'accepter de ressentir, en fait, ce que ça fait que d'être blessé, le faire tout seul, déjà, c'est compliqué. Donc là, heureusement qu'il y a des vidéos qui expliquent bien, qui montrent étape par étape ce qu'on peut faire et pourquoi on le fait. Et tout d'un coup, il y a une évidence qui se met en place. Il y a une réalisation. J'aime bien le terme parce que quand on réalise quelque chose, ce n'est pas forcément uniquement mental, ce n'est pas de la compréhension mentale, c'est on le réalise. On réalise que ça fonctionne comme ça, en fait. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience, voilà. Et du coup, ça libère beaucoup de choses. Alors, il y a des moments pas… Ah, oui, oui. Vous nettoyez, ça pique un peu, parfois. Oui, mais pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'acceptation ou le lâcher prise ou le pardon ou des choses comme ça qui sont habituellement considérées comme je te pardonne, mais ouais, je le fais parce que je suis gentil. Puis toi, tu es le méchant, puis je te pardonne, mais ça ne marche pas comme ça. C'est, OK, je comprends pourquoi tu as fait ça. Alors, je n'accepte pas le comportement parce qu'il n'est pas approprié, mais je ne le juge pas parce que, voilà, dans ta situation, peut-être que tu ne pouvais pas faire autrement. Et puis, il y a un recul qui se fait et il y a une libération qui se fait aussi. Et alors, ça, j'avais déjà appris à le faire un peu avec les gens, mais pas avec moi. Je n'avais pas appris à me pardonner, moi. Je n'avais pas appris à… Et pourquoi ? Parce que je m'estimais coupable. Donc, quand on s'estime coupable, c'est difficile de se pardonner ou alors on dit, OK, je te pardonne, mais tu es quand même coupable et puis tu as quand même fait une erreur. Donc, du coup, il y a quand même ce goût amer qui reste. Il y a cette colère retournée contre soi. Voilà, exactement. Tant qu'elle n'est pas libérée et c'est ça, finalement, une des bases, une des clés du pardon, c'est se dire la première étape n'est pas le pardon. La première étape, c'est de vivre à fond cette culpabilité, cette colère qu'on a envers l'autre et la libérer et l'évacuer pour après laisser la place à, OK, ça s'est passé comme ça, OK, avec le comportement. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais c'est ce qui existe, c'est comme ça et j'arrête de se désidentifier de ça. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est un sentiment qu'on peut ressentir, mais on peut mettre un espace quand on est conscient de ça, entre OK, il y a ça qui arrive dans mon corps, je peux le percevoir, mais moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je peux accueillir ça, finalement, et le laisser vivre en moi. Et quand on crée cet espace, du coup, ce qui est perçu peut se manifester et puis s'en aller. Tandis que quand on s'accroche et on dit je suis coupable et je me sens mal, c'est impossible que ça se libère parce qu'on se l'approprie totalement. Tu t'accroches. Et en plus, c'est tellement vibrant à l'intérieur du corps qu'on veut s'en débarrasser. Donc, plus on veut que quelque chose parte, plus ça reste parce que ce n'est pas vu, parce que ce n'est pas accueilli, parce que ce n'est pas accepté. Parce qu'on lutte. Et pourtant, je savais tout ça. Mais tu ne l'avais pas vécu. C'est peut-être ça la différence. Tu l'as peut-être mentalisé, mais tu ne l'avais pas vécu. Alors, j'avais vécu le fait d'observer une peur dans le corps, mais il n'y avait pas encore ce détachement. En fait, je disais, ok, j'observe le truc, mais c'est en moi, puis ça ne part pas, puis j'en ai marre, puis je ne veux pas. Et du coup, c'était observer sans être accueilli, on va dire. Là, tu l'as traversé. Je dis que là, j'ai carrément, je laisse faire. Et d'ailleurs, quand j'ai encore des émotions ou des larmes qui viennent, je laisse faire, je laisse passer, parce que je sais que c'est quelque chose qui doit encore s'exprimer, qui n'est pas encore totalement accueilli. Et il faut que ça se passe, quoi. C'est comme… Mais je fais beaucoup de relations maintenant avec les animaux, avec les enfants. Et je veux dire, tout d'un coup, tu as un enfant qui pleure. Est-ce que tu vas commencer à le battre parce qu'il pleure ? Ou bien, tu vas dire, pleure un bon coup, ça te fera du bien. Laisse aller. Surtout ne pas l'empêcher de pleurer parce que c'est ça qui bloque. Ou un oiseau qui siffle, est-ce qu'on va lui dire, t'arrêtes de siffler ? Enfin, je ne sais pas, non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il puisse exprimer la joie comme la tristesse doit s'exprimer. C'est comme si on se dit, non, non, mais je ne peux pas siffler cette note, je n'ai pas le droit, alors du coup, je me bloque. Elle est fausse. Alors, voilà, elle est fausse. Ce n'est pas logique. Mais les animaux sont des bons enseignants pour ça. C'est qu'ils vivent l'instant présent et ils ne se posent pas que mille questions sur ce qui est bien ou pas bien et tout ça. Mais voilà, donc c'est vraiment ce programme, il m'a apporté ça. Et les vidéos sont vraiment… Félicitations, c'est vraiment super bien fait. Merci. Chronologiquement, c'est vraiment génial parce qu'on ne saute pas d'une étape à une autre. C'est vraiment bien construit. Quand je disais que c'est dans le bon sens, je trouve que le programme est mis dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va crescendo dans ce qu'on est amené à découvrir et on ne saute pas tout d'un coup à une étape trop difficile. C'est vraiment fait. Et chacun y va sans rythme en plus. Donc, c'est parfait. Et c'est vrai qu'avec le coaching que tu proposes à côté, c'est vraiment, vraiment un plus. Parce que les vidéos toutes seules, ça aide, mais je pense que c'est vraiment le panaché des deux qui fait que ça marche. Je pense que c'est important. Excellent. Excellent. Et alors, assez rapidement, tu m'as dit que tu étais vraiment hyper étonnée parce qu'il y a quelque chose qui avait réapparu dans ta vie où tu te disais, mais je ne comprends pas comment ça se fait que c'est là. Et ça va partir. C'était la joie. La joie est dans les premières semaines revenue. Et je me souviens, au début, tu craignais qu'elle s'en aille. Je t'avais dit, mais non, c'est ton essence. En fait, quand tu enlèves tout le reste, c'est ça qui reste. C'est entre ta joie et la surface qui bloque, c'est toutes ces émotions qui sont là et qui bouillonnent et qui t'empêchent de la connecter. Mais c'est là, ça existe, c'est ton essence. Et donc là, au fil des semaines, tu as pu remarquer que ça se stabilisait, que tu la retrouvais de manière beaucoup plus durable, stable. C'est-à-dire que je reconnaissais le chemin pour la ressentir et ce n'était pas en fonction d'événements extérieurs et conditionnés. C'était juste de retrouver ça qui était là avant que les pensées et les émotions apparaissent finalement. Parce que ce qui coupe souvent la joie, c'est parce que d'un coup, tu as un événement qui arrive et tout de suite, tu as une interprétation mentale qui décrit l'événement et qui te coupe de cette joie, de la joie de goûter simplement ce qui est en train de se passer. Et puis, tu as le blabla qui est là, non, 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 c'est ça, c'est ça, puis qui commente, puis tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est vrai que ça, on est tous pareils, on fonctionne tous comme ça. L'être humain est conçu comme ça. Et le mental est l'appareil qui nous permet de décrire ce qu'il y a autour et de vivre dans ce monde. Parce que sinon, on ne fonctionnerait pas non plus. Donc, accueillir aussi, accueillir le mental, j'aime bien comme tu abordes le mental dans tes vidéos comme presque un ami ou… Alors, des fois, c'est un toutou qui doit aller dans son panier, mais d'autres fois, c'est vraiment un protecteur qui est là et qui est des fois un peu maladroit dans la manière de nous protéger, mais qui est quand même… Il veut bien faire, mais il est malade. Oui, mais oui, voilà. Et ça, c'est dommage qu'on n'enseigne pas dans les écoles, par exemple. C'est vrai que… C'est pour ça que je fais des vidéos et que je fais des programmes. Exactement, parce que plus il y aura de monde qui expérimente ça, plus on aura une chance de sortir de la situation dont on est aujourd'hui. D'arrêter de souffrir. Oui, tout à fait. Alors, il y a… Je ne sais pas si tu serais OK de partager ça. Ici, mais il y a aussi des événements un petit peu particuliers, un peu magiques qui sont arrivés. Je t'avais dit dès le début du programme, il est possible que quand tu dis OK à l'univers pour évoluer et que tu te reconnectes à toi, tu vas te reconnecter à la magie de la vie aussi. Et je me souviens que tu m'avais partagé un événement où tu t'étais blessé au doigt. Oui, oui, oui. C'est juste… Ça, c'était… Ça, c'est étonnant. Alors, j'en ai eu plusieurs, des événements comme ça. C'est amusant. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était particulier parce qu'en fait, j'étais au travail. Et puis, j'ai un bureau, j'ai un travail de bureau, c'est-à-dire que j'ai l'ordinateur, les papiers et tout. Puis là, j'étais en train de classer toute une série de papiers puis je me suis coupé le doigt. Et puis, malheureusement, où je travaille, on n'est pas terrible parce qu'on n'a pas une pharmacie exprès quand on se blesse et tout ça. Ça arrive quand même tellement rarement. Enfin, oui, ça n'arrive pas souvent. Et on n'a pas de sparadrap, on n'a rien du tout. Et puis, là, je ne sais pas comment c'est passé parce que j'avais une pile de papiers que je devais classer comme ça. Et au plein milieu de ces papiers, j'ai trouvé un paquet de sparadrap, en fait. Il y en avait trois dedans. Je ne sais pas d'où ils sortent. Je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ça. Et c'était trois secondes après que je me couperte. C'est complètement fou. Alors, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Mais j'ai trouvé génial parce que c'est comme si… C'était un clin d'œil, quoi. Il y a, je ne sais pas, un clin d'œil du destin. Alors, peut-être qu'il a oublié de la pièce, je ne sais rien. Mais ça tombe pile au moment. Ça ne va pas être du hasard. C'est surtout ça. Parce qu'il y a des synchronicités. Il y a des fois où on peut dire, c'est du hasard. Ça dépend sur quoi je me focalise et tout. Mais là, c'était quand même particulier. J'ai fait une photo exprès parce que ça m'a tellement… Ce moment, j'ai dit, mais ils sortent d'où ces sparadraps ? Et puis, c'est juste deux secondes après que je me coupe. À la limite, ils ont été là. Et puis, je dis, bah, tu as des sparadraps, j'aurais caché. Ça ne m'aurait pas fait tilt. Mais le fait que je me coupe deux minutes avant, c'était tellement improbable. Puis qu'ils soient dans cette pile de papier. J'entends, ils n'avaient rien à faire là. Et c'était impossible qu'ils se trouvent là. Enfin, je n'aurais en tout cas jamais cherché à cet endroit-là. J'adore. C'était un truc génial. Et l'autre jour, j'ai revécu un peu la même chose, aussi un clin d'œil amusant. C'est que moi, j'aime beaucoup les chiffres. Alors, autant les chiffres, les maths que la numérologie. C'est-à-dire, je m'intéresse un peu à l'énergie des chiffres, à ce genre de choses. J'aime bien. Les chiffres m'ont toujours parlé. Et des fois, c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe. Et ce jour-là, le chiffre 4 et le chiffre 8 sont apparus, qui sont des chiffres qui sont sur le travail sur soi, mais aussi sur la manière dont on crée un peu nos expériences dans la vie. Et puis, il y a eu des émotions, des expériences qui m'ont fait revivre un peu ces deux chiffres. Et puis, en rentrant à la maison, je me suis retrouvé derrière un véhicule dont le numéro de plaque était composé que de 4 et de 8. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai pris une photo et j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est vraiment une journée du chiffre 4 et du chiffre 8. Et puis, je me retrouve et là, ça m'a sauté aux yeux. Je dis, mais OK, oui, j'ai compris, c'est bon, c'est là-dessus que je dois travailler aujourd'hui. C'est bon, le message est passé. Et voilà, c'est amusant. Et on les voit après ces signes-là. Quand on est bien, quand on est dans l'ouverture d'esprit, dans la joie. Et ça, je l'avais il y a une quinzaine d'années aussi où je voyais des trucs avec les chiffres, des choses comme ça, qu'apparaissaient des synchronicités ou des histoires que je pourrais raconter par rapport à des choses qui m'étaient arrivées. Et puis là, c'est vrai que depuis trois ans, ça n'arrivait plus du tout. C'est ça, tu t'es reconnecté avec toi. Et là, maintenant, ça revient à nouveau. Donc, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Exactement. Apparemment. Exactement, j'allais dire, on t'encourage aussi. Tu vas voir, au plus tu vas te reconnecter à toi, au plus tu vas bosser avec l'univers. Et donc, on va te mettre sur ton chemin des signes qui soit vont te prévenir, soit vont te faciliter la tâche. Et du coup, ça devient tellement plus facile d'avancer sur ton chemin personnel en te disant que tu n'es pas tout seul, en fait. Tu n'es jamais tout seul. Et chacun reçoit des messages par rapport à sa sensibilité. Moi, si je suis un peu dans la numérologie, mais d'autres qui, par exemple, seraient plutôt terre-à-terre, parce qu'on a de tout pour faire un monde, une personne terre-à-terre recevra peut-être tout d'un coup un coup de fil d'une personne à laquelle elle a pensé ou tout d'un coup, on tendra à la radio une chanson qui donne une réponse à sa question, des choses comme ça. Exactement. Ça peut arriver à ces personnes-là. Voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir tout d'un coup un chiffre, une petite fée qui apparaît. Non, mais des choses tout à fait traditionnelles, mais qui, quand même, je dis, il n'y a pas de hasard. Il y a un truc, là. C'est énorme comme hasard. C'est bizarre. Ça, c'est génial. C'est génial, oui. Il y a des personnes qui me disent, quand je les ai au téléphone, puisque je trie quelque part, je fais toujours un call avant que quelqu'un rentre dans le programme parce que je veux vérifier si le programme est la bonne chose pour la personne et inversement si la personne est la bonne personne pour faire partie du programme et de la communauté qu'il y a derrière, puisqu'après, on forme une communauté où on s'entraide et on a un peu le même genre de valeurs, d'objectifs, etc., de fonctionnement. Il y a des personnes qui me disent, waouh, c'est quand même un sacré investissement. Je ne suis pas sûre que ça vaille la peine d'investir autant dans un programme comme ça. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ? Alors, j'avais aussi créé une fois un programme personnellement et c'était une question qui me turlupinait parce que c'est vrai que l'argent est toujours un problème pour les gens parce que l'argent, c'est une énergie et en manquer, ça fait peur et en dépenser, ça fait peur et quand on doit tenir un budget, je peux comprendre que des fois, on hésite. Et moi, je suis dans la même situation, j'ai des enfants à charge, je n'ai pas non plus des milliers de francs sur mon compte en banque, malheureusement. Je suis un peu comme tout le monde dans la moyenne, et puis c'est vrai qu'un investissement comme ça, on se pose la question, mais là, il n'y a pas de question quand c'est pour soi. Parce que je me dis mince, mais par exemple, je donne un exemple qui m'est arrivé il y a deux semaines ou trois semaines, je me suis fait flasher deux fois dans la même journée au radar. Je ne vais pas te dire combien je dois payer, mais ça me fait mal. En Suisse, ça fait mal, je pense. Alors oui, ça fait assez mal, et je me dis, bon, ok, je dois payer ça, puis c'est pour la gendarmerie parce que j'ai roulé trop vite, alors est-ce que je peux aussi des fois mettre de l'argent sur moi et sur un truc qui va me faire du bien ? Et à un moment donné, mais oui, parce que finalement, moi, je préfère faire cet investissement et puis aller bien et puis aller mieux que de vivre encore dix ans avec ces angoisses et ces trucs, je dis, mais ça en vaut largement le prix, quoi, enfin, c'est, c'est, non, non, et moi, du coup, je n'ai pas eu d'hésitation, alors que, alors j'ai souvent vu des gens qui proposent des programmes, alors il y a certains qui proposent même à 10 000 euros le week-end ou à 20 000 euros, je ne sais pas, la semaine, ou je n'en sais rien, des qui disent c'est beaucoup trop, j'en sais rien. Aujourd'hui, l'argent, c'est de l'énergie et je pense qu'on t'en donne de l'énergie, on la reçoit en retour, alors autant donner, alors autant donner beaucoup, puis recevoir beaucoup, enfin, je ne sais pas, après, moi, je n'ai pas 10 000 euros à mettre dans un programme, mais quoi qu'on ne sait jamais. Pas encore. Pas encore, oui, après, pour voir comment l'argent revient en retour, mais non, mais je pense que ça, ça vaut la peine et si on regarde les fumeurs, par exemple, qui aujourd'hui dépensent 10 francs par jour pour leur cigarette, ça fait, ouais, ça fait des sacrées sommes par année, tout ça pour enlever quelques années de vie probablement et détruire les poumons, on se dit, ils peuvent bien mettre ce montant sans souci en planifiant peut-être un paiement échelonné parce que tu proposes aussi ce genre de choses et parce que, à mon avis, oui, oui, ça en vaut la peine, il ne faut pas, voilà, l'argent, c'est de l'énergie, on peut faire des cathédrales ou des bombes atomiques et là, à mon avis, on est plus dans la cathédrale que dans la bombes atomiques quand on investit pour un programme comme ça. OK. Et aux personnes qui me disent parfois, voilà, je travaille, j'ai un emploi du temps super chargé, j'ai une famille à gérer, etc., je ne sais pas si je vais avoir le temps et l'énergie à consacrer dans un programme comme ça, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Alors, moi, je trouve que c'est très pratique avec les vidéos parce que tu peux écouter en prenant un bain ou voilà, par exemple, ou à un moment donné, je ne sais pas, moi, j'ai des trajets en voiture, alors du coup, je pourrais presque en écouter pendant le trajet en voiture tout en restant concentré sur la route, bien entendu, mais d'avoir quand même une oreille ou voilà, juste écouter un petit peu, je pense que ce n'est pas trop compliqué. Non, parce qu'on voit tous les gens sur les réseaux, donc autant regarder des vidéos. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut aussi, s'il y a une qui nous parle moins ou on connaît des gens un peu, on peut passer à la suivante, il n'y a pas un système de blocage qui fait qu'on ne peut pas écouter. Donc, on est un peu assez libre, même s'il faut quand même suivre, je dirais, la trame. Et puis, non, je pense aux dames qui font la cuisine, elles mettent ça pendant la cuisine et ça rentre quand même, même si on n'écoute que d'une oreille, il y a quand même des informations, ça ouvre quand même l'esprit à quelque chose d'autre. Et pour ça, je trouve que c'est super bien fait. Les calls, de toute façon, elles sont programmées, donc il n'y a pas de souci. Donc, non, moi, je trouve que c'est… Alors, surtout, tu donnes des exercices. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que pendant une journée de travail de les mettre en pratique ? Donc, on a le temps, on a 12 heures par jour pour mettre en pratique les exercices. Quand on soit au travail, n'importe où, on peut les mettre en pratique et c'est justement le lieu où il faut les utiliser. Parce que les utiliser le soir, quand on est tranquille, quand on n'a pas le patron qui est juste à côté, quand on n'a pas le client fâché qui appelle, c'est facile l'exercice en soi. Exactement. Mais quand on est sur le lieu de travail, c'est là qu'il faut pratiquer. Donc, justement, il n'y a pas de temps à perdre, là, c'est parfait. Exactement, j'adore. Donc, on a un temps infini pour le mettre en pratique. Vu que c'est quelque chose qui se vit dans la vie quotidienne, il n'y a pas… C'est le terrain de jeu. Il n'y a pas de… on n'a pas le temps, c'est au contraire. Au contraire. Et plus on est débordé, mieux c'est, parce que plus on va pouvoir mettre en pratique. Exactement, c'est tout à fait ça, j'adore. C'est vraiment ça, c'est que si, justement, il y a trop, il y a plein de trucs, c'est l'occasion rêvée pour mettre en pratique, d'autant que le programme est accessible à la vie. Donc, en fait, tu peux regarder les vidéos autant que tu veux. Il y a la vitesse qu'on veut, il n'y a pas de stress, chacun y va à son rythme, pas de pression. Super, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, s'il y a quelque chose qui te semble important à dire. Non, comme ça, non, en tout cas, je te remercie surtout pour tout ce boulot et pour cet accompagnement. Alors oui, peut-être sur les calls, pour dire vraiment à quel point, même quand on n'est pas bien, quand d'un coup on sent que ça bloque, rien que cet entretien, c'est génial parce que tu vois tout de suite les mots, quels mots utiliser. En fait, il y a vraiment un guidage qui est super précis comme un chirurgien qui est là, qui règle un petit peu. Et puis tout d'un coup, ça débloque. Et ça, je trouve, ça m'a impressionné aussi. J'ai été impressionné par ça, par cette qualité de contact et de… parce que je n'étais pas du tout à l'aise comme maintenant les premières fois. Merci. Non, c'est normal. Non, je n'étais pas du tout dans ce cas-là, même si on ne se connaissait pas au plus. Mais le contact a vite passé en fait. Il n'y a pas eu de complexité, mais moi, il y a des jours où je n'étais pas dans mon assiette, je n'aurais pas été capable de faire cette interview de cette manière-là. En tout cas, c'est ce que ça fait. C'est dire l'évolution aussi, tu vois, le passage. C'est surtout que ça marche, parce que c'est vrai que faire… je me disais, ça fait déjà un petit moment que je me disais, mais il faut que je fasse un témoignage. C'est parce que j'avais envie de le faire et je sais que c'est quelque chose qui… J'aime bien redonner ce qu'on m'a offert. Mais il y a deux mois en arrière, un mois en arrière, je n'aurais pas pu, parce que je n'avais pas encore totalement l'expérience ou la réalisation de ce que ça peut faire sur deux, trois mois. Et aujourd'hui, je me dis, ah non, mais oui. Aujourd'hui, je me dis, non, mais allez-y. Il y a beaucoup de doutes à avoir si vous le sentez. Alors oui, faites-le avec votre ressenti et pas avec le mental. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Faites-le avec le cœur et le cœur va vous dire si c'est bon ou pas bon pour vous. Tout à fait. Et après, voilà, ça peut arriver, certaines personnes, voilà, c'est parce qu'ils leur parlent. Puis d'autres vont dire, mais tout de suite, oui. Alors, si ça dit tout de suite, oui, il faut y aller. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a dit tout de suite, oui. Et la preuve, c'est que ça a fonctionné, quoi. Ça a fonctionné. Et aussi qu'on a tout en nous, en fait, mais que les réponses, elles sont là. Donc, ce qui est bien, c'est que tu le répètes souvent. Disons que c'est vous qui avez les outils. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer, déjà. C'est d'ailleurs le principe d'un coach ou d'un guide où il dit, mais c'est de toute façon toi qui fais le job. Moi, je suis juste là pour te montrer le chemin que j'ai moi déjà. Et puis, et puis, voilà, et c'est vrai qu'il faut, il y a quand même un effort à faire personnel, un effort en se disant, je veux maintenant investir du temps pour moi et je veux investir de l'argent pour moi parce que j'en vaux la peine. Et rien que ça, c'est un message, quoi. C'est de dire, OK, je vaux la peine. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se dire ça. Ils disent, non, mais je ne vaux pas la peine, je ne mérite pas. Ben non. À partir du moment où on prend l'initiative, on donne déjà un message univers, OK. À partir de maintenant, j'estime que je suis important dans le sens où ma vie est importante, ce que j'expérimente est important parce qu'il y a un sens à ça quand même. Et je pense que c'est ça le sens, en fait, c'est de vivre la vie, c'est de l'expérimenter. Et toi, c'est vraiment super ce que tu as fait comme job. Merci beaucoup, franchement. Merci pour ta confiance parce que c'est vrai que c'est un saut dans le vide. Et comme tu dis, c'est un message que tu donnes à la fois à toi en disant, même si, tu vois, même pour les personnes, parce que j'en ai dans le programme qui n'avaient pas encore cette, comment dire, cet allant de l'intérieur de dire je mérite ça. C'est, j'ai au moins envie de me donner la chance de me donner de la valeur. Je fais un premier pas vers ça et ça, ça donne le message à l'univers de j'ai envie de me donner de la valeur et je commence pas. Peut-être ceux qui se disent que oui, mais alors Stéphane, je ne le connais pas, m'ont dit qu'il a l'air déjà d'avoir beaucoup fait de trucs, la méditation, des machins et tout ça. Je dis, c'est même un désavantage finalement d'avoir tout fait parce qu'on croit qu'on a les connaissances et finalement, on n'a pas découvert la réalisation. Il y a peut-être qu'une personne qui découvre ça maintenant sans avoir jamais entendu parler de quoi que ce soit, elle va peut-être être beaucoup plus facilement au contact ou pas, peut-être, mais je pense qu'elle a… Alors après, moi, je n'ai pas vécu cette expérience-là, mais j'imagine qu'une personne qui n'a pas encore toutes ces notions parce que souvent, on a cette croyance de dire oui, mais l'autre, il est meilleur que moi, puis il y est arrivé parce que moi, j'y arriverais et moi, je n'y arriverais pas parce que je ne suis pas comme lui. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Tout ce que j'ai appris, j'ai dû le désapprendre. Oui, et ça demande du courage, ça demande un effort supplémentaire. Ça demande juste du courage. Oui. La personne qui n'a rien appris, elle a moins de bagages qu'elle doit enlever. Elle a déjà des réponses en elle, donc le chemin sera très rapide. Si elle n'a pas mis sur son chemin plein de connaissances qui finalement l'éloignent de ce qu'elle peut ressentir. Et après, c'est… Parce que pour ressentir quelque chose, il y a juste besoin d'être capable de ressentir. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études et puis de… Non, on est équipé de ça à la naissance. Ressentir, ça fait partie du package de base. Donc, peu importe le niveau, que ce soit scolaire, d'études ou n'importe quoi ou de… Tout le monde peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Ce n'est pas du tout inaccessible. Je trouve même que le langage que tu utilises est tout à fait abordable pour tous. C'est vraiment quelque chose de simple. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Non. Non, heureusement, d'ailleurs. Comme dans mes autres vidéos, je suis la même dans les vidéos qu'en call, qu'ici en entretien. Donc, oui, c'est… Et en plus, toi, tu t'adaptes. C'est-à-dire que tu arrives à parler avec la personne qui est en face en utilisant les mots qui vont être compris. Tout à fait. C'est vraiment top. Tout à fait. Franchement, tu peux être hyper fier de toi. Moi, je le suis en tout cas. Vraiment, mais c'est tellement chouette de voir que cette reconnexion, elle a lieu. Je ne pensais pas forcément au début. Franchement, parce que j'étais désespéré. C'est normal. C'était loin, moi. C'est aussi en me disant, bon, c'est encore un truc que je vais apprendre. Il ne va rien se passer. Ça va être la déception de nouveau. Et puis, j'avais un peu peur de ça parce que ce n'est pas la première fois que j'entreprends des démarches. Alors, peut-être pas justement à cette dimension-là. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qu'a fait la différence. C'est-à-dire, à un moment donné, je prends… Et puis, j'écoute surtout. OK, là, c'est la bonne personne parce qu'elle a vraiment les éléments que je recherche, que j'attends, qu'il parle, ouais. J'adore. Alors, voilà. Écoute, tout, tout grand merci pour ton témoignage, ton partage, ton expérience et ta confiance. Et franchement, on est tellement chouette de te compter dans cette communauté parmi nous. C'est vraiment génial. Tout grand merci. Merci beaucoup. Eh bien, Stéphane, je te souhaite une toute, toute belle journée. Et écoute, à bientôt, du coup. À bientôt, merci. À toi aussi. À bientôt. Ciao.